Musique On a un café ? Quand Sylvie vient à Paris, Muffy n'est forcément du voyage. Ça a soif ? Une chienne d'à peine un an, mais qui a déjà un caractère bien trempé. Elle est très jeune et pas très obéissante. C'était le chien de ma fille, mais comme ma fille va à l'école, et que, en fait, moi, je me trouvais un peu esselée ici, à Paris, j'ai décidé que j'allais la prendre. Sa maman était Shih Tzu. Elle est très belle, ressemble à son papa, qui était un bichon avané. Et elle est tombée dans une famille vraiment aimante. On ne peut pas signaler d'abus. Une bonne dose d'amour pour celle qui désormais partage sa vie. Pour la promotion de son nouvel album Sylvie Inageville, nous la suivons sur un plateau télé. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'elle va avec moi dans les télévisions, mon spectacle et tout ça. Mais maintenant, elle a pris goût. Elle adore sortir. Elle connaît un peu tout le système. Elle aime le mouvement, ça. Elle a beaucoup de fans qui veulent la garder. Aller, monte là-bas. Aller, c'est très bien. Je demande lui si elle veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose ? Ta petite oreille. Oui, remets ton oreille. J'aurais pu la brosser ce matin. Il pleut. Allez, à tout à l'heure. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Bonjour. Ça va bien ? Merci beaucoup d'être là. Prise de contact et découverte du plateau pour Sylvie. Dans moins de 3 minutes, elle sera à l'antenne, sans muffins. Mais rassurez-vous, notre jeune amie n'est pas seule. Elle est toujours accompagnée de Sylvia et Didier. C'est moi ou c'est Sylvia Bonhomme qui est avec nous, l'attachée de presse, qui s'en occupe. C'est Tata Sylvia, hein, qui est là. Et puis, non, non, mais elle est sage. Elle est toujours comme ça. Elle reconnaît la voix à la télé de Sylvie. C'est fou. C'est maman là-bas. Fais bonjour. Bonjour, maman. Voilà. Elle est toujours comme ça, assise. Voilà. À peine tu la caresses, elle se met sur le dos et bouge plus. Regarde. Elle est incroyable. Petite surprise pour Muffin, elle va aussi passer dans l'émission. On va parler des animaux parce que, évidemment, Sylvie est une fan des animaux. D'ailleurs, il y a son petit chien qui est là. Oui. Je me mettrai bien. Oui, mes chiens épousent un petit peu ma vie de nomade. J'ai perdu dernièrement mon compagnon de 17 ans, mon blanchot, Elvis. Et puis, elle est venue, voilà, dans notre famille, Muffin. Passage télé réussi. Muffin se rêve déjà en chroniqueuse. Tous les animaux qui ont partagé la vie de Sylvie étaient eux aussi connus du public et avaient des fans. Le dernier en date, Elvis. C'était son copain. C'est comme un membre de la famille, il avait 17 ans quand même. C'était très, très dur. Et donc, elle est restée seule. Mais, elle a vite pris sa place. À chaque fois qu'on en perd un, il faut dire qu'on se dit non. On ne pourra jamais retrouver la même chose. On a l'impression d'être infidèles si on les remplace d'une certaine manière. Mais ils ne sont jamais remplacés, en fait. C'est quelqu'un d'autre qui arrive et qui est différent. Tu es différente. D'abord, c'est une femelle. Je n'ai pratiquement que des mâles, toujours. Et elle est extrêmement douce, quoi. Elle est très, très douce. Good girl. Oui, elle connaît le mot. Good girl. Depuis 30 ans, les caméras de 30 millions d'amis ont toujours été fidèles à Sylvie et à ses petits compagnons. Séquence nostalgie. À chaque retour, d'abord, celui-ci, là, il fait partie des voyages. Elle était jolie, tout. C'était la première fois dans la trappe, il est pratique. Ah, c'était adorable. Il suit partout. Oh, c'est Sniff. C'est Sniff. Oh, je l'ai adoré, c'est Sniff. Ça fait plaisir, oui, de revoir ça. J'ai des photos d'eux sur tous mes murs. J'ai des photos de tous mes chiens. Ah, oui. Il n'y a pas à dire. Sylvie sera toujours la plus belle pour aller danser. Et pour marcher loin de la cohue médiatique, pour éviter la panne d'essence. On va promener. On va promener. C'est toujours bien de se retrouver dans la nature ou dans un endroit où on est assez isolé. D'avoir un animal, c'est toujours de toute façon une façon de se vider l'esprit, de faire autre chose, de s'occuper d'autre chose. Au revoir 30 millions d'amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada